Au rayon manga présente avec Opus. Ce manga fut publié au Japon en 1990 et sa traduction française est disponible chez Casterman depuis 2004. Le récit s'ouvre sur une petite ville japonaise nommée Amide, une station balnéaire étrangère à l'agitation citadine. Le cadre y est presque idyllique, mêlant plage, soleil, collines boisées, le tout dans une atmosphère familiale et traditionnelle. Mais on voit très vite que cet endroit a un héritage assez particulier. En effet, selon une légende locale, plusieurs décennies de cela, un homme trouva sur la plage l'œuf d'une ondine, une créature marine mystique. Il passa un pacte avec elle. Lui et ses descendants assureraient la protection de l'œuf en échange de la garantie d'une pêche généreuse pour les générations à venir. Mais avec la promesse qu'il faudrait un jour rendre l'œuf à l'ondine lorsque le moment de l'éclosion serait venu. C'est dans ce contexte que nous rencontrons notre protagoniste, Yosuke, le fils du prêtre local. Et nous découvrons que c'est sa famille qui est chargée de veiller de père en fils sur l'œuf mystique. Au travers de cette famille, le lecteur est témoin de la déliquescence de leur croyance et de leur foi envers l'artefact marin. Tandis que le grand-père croit dur comme fer qu'il faut respecter la tradition et que le moment de rendre son bien à l'ondine approche, le père semble céder aux sirènes de l'argent et organise des visites pour montrer l'œuf aux chaînes de télévision et possiblement en faire un objet de curiosité touristique. Et finalement, le fils, lui, n'a que faire de ses traditions et n'attend qu'une chose, partir pour l'université de Tokyo. En parallèle, un riche promoteur immobilier commence à transformer cette bourgade et souhaite en faire un complexe hôtelier touristique, ce qui provoque la colère de certains locaux qui ne veulent pas voir leur havre de paix défiguré par des constructions modernes et aménagements balnéaires. Entre conflits générationnels et conflits d'intérêts, l'œuf de londine va ainsi prendre un rôle majeur. Ce manga est un compte écologique empreint de poésie, proposant une réflexion sur le thème des traditions et la valeur qu'on peut leur donner, face à une modernité attrayante car souvent synonyme de facilité. Et l'auteur réussit à nous proposer des personnages qui ne sont pas forcément manichéens, ce qui peut être le cas quand il s'agit de parler d'écologie. En effet, avec par exemple le personnage du père, on apprendra plus tard dans le récit que les raisons qui le poussent à vouloir une ouverture de la ville ne sont pas forcément celles que l'on croyait. Pour ce qui est du dessin, Satoshi Kon nous gratifie d'un trait clair, lumineux, très ouvert et lisible. Les paysages, aussi bien la ville, les collines boisées et tout particulièrement la mer sont retranscrits avec un réalisme saisissant, à tel point que l'élément marin semble être un personnage à lui seul. Au fil des pages, on entendrait presque les mouettes virevolter au dessus de nos têtes et on pourrait presque sentir les embruns nous saler la peau en silence. Au final, Kaikisen retour vers la mer est donc une lecture aussi bien estivale, telle une mise en bouche pour une escapade littoral dans l'après midi, qu'hivernale, afin de sentir les rayons solaires nous chauffer au fil des pages. Le tout proposant un récit écologique, familial et mystique, de quoi titiller la curiosité du lecteur averti. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google Plus. Merci et à bientôt.